We are the Warriors, we are the Warriors, we are the Warriors, we are the Warriors, we are the Warriors ! Bonjour à tous, c'est Perrux, on se retrouve pour un épisode de réaction IQ, évidemment, 3 épisodes au programme. On est encore sur ce fameux match, avec ces fameux jumeaux, Miya, ils s'appellent, toujours les mêmes, Hatsu et Osamu, je crois, de mémoire. L'équipe de Karasuno est plutôt en bonne forme, vu qu'ils ont gagné le premier set, et même s'ils ont un peu de retard sur le deuxième, ils sont en train de remonter. Malheureusement, un événement est arrivé, et on a, de ce que j'ai compris, un gros joueur, si ce n'est même peut-être le capitaine de l'équipe adverse, qui va tout simplement rentrer sur le terrain, et donc, j'imagine, mettre une PLS cosmique à Karasuno, qui ne va rien comprendre comment il s'appelle, vu que je crois qu'il restait 2-3 points à mettre pour l'équipe des jumeaux, avant de perdre. Donc à mon avis, je pense qu'ils ont envie de faire durer jusqu'à la fin de la saison, donc à mon avis, ils vont gagner leur set pour que ce soit du 1-1, et ensuite, c'est cette finale, en mode, c'est qui qui va gagner le dernier set avec un nouveau joueur, du coup, à voir. Du coup, c'est parti, les potes, let's go. Alors, c'était numéro 4 ? Ah, Inarizaki, j'avais pas le nom du lycée, toujours, j'ai du mal. Ah, c'est carrément Alan qui sort, pour que le capitaine, évidemment, quitte à Shinsuke. Shinsuke, Shinsuke, mais ils ont tous un air un peu de genre, ah non, il a les yeux de chat, ça s'annonce pas bon, ça s'annonce pas bon, ça. Moi, je te le dis, avec tous les yeux de chat, ce n'est pas très très positif, le capitaine, carrément. Ok, du coup, on peut la récupérer. Ah oui, d'accord ! Mais arrêtez-toi ! Non, mais attends ! Il chope tout, comme un chat, voilà. Je savais qu'il était bon, celui-là. En fait, il a l'air pas, pas bon, mais, enfin, pas bon. Il a l'air pas présent, mais comme d'habitude, dans les Q, les personnages qui sont comme ça, un petit peu calmes, ils sont 23, deux points restants, hein. C'est plutôt négatif. Ah oui, ça sent très mal. Genre, il est pas, tu vois, c'est pas le mec que tu penses directement en étant le top player, mais il est bon. En fait, c'est le genre de joueurs qui sont bons. Ils sont pas très bons, mais ils sont bons. Du coup, forcément, hein. C'est ça. C'est ça. Mais mine de rien, un joueur bon, il fait la différence. Il peut faire la différence. En fait, il est sûr de son jeu. Il est en mode, je suis pas plus fort des autres. Mais je sais que je peux le faire. Je sais que je fais le taf. Et cagé. Cagé, frère. Mais en vrai, c'est logique, tu vois. C'est déjà pour ça que dans tous les sports, l'entraînement est important ici. Mais si tu gères l'entraînement, c'est t'écoute l'entraîneur pendant les entraînements. Et que tu appliques ce que t'apprends en entraînement, forcément, tu vas forcément bien jouer. C'est clair. C'est clair. Après, c'est du théorique. La pratique, c'est chaque fois un peu différent. C'est ça qui le dérange. Quand l'autre, il disait, ouais, t'es un robot ou quoi ? À la limite, c'est ça. Il fait les trucs chaque jour, la même chose. Il les fait bien. Pour lui, c'est une formalité, comme il le dit. Enfin, il lâche une émotion, le mec. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais qu'il était tellement dans son truc en mode calculé qu'il a une émotion. Et là aussi, ça veut dire quoi ? Le travail paye. Le travail paye. Même si t'es pas exceptionnel, ça paye. C'est tout. Encore un beau message. Et ça, c'est beau. Ouais, ouais. En fait, c'est un joueur supplémentaire qui pose problème, quoi. Ils sont à un point. A moins qu'ils espéraient un retour. Jusqu'au moment où il y avait ce fameux joueur, tu ne sais pas d'où, qui sort. Bah oui, là, c'est mort. Oh, putain. Ah, c'est vraiment le chaos technique, là. Il est rentré, mais c'est le chaos technique. Je ne sais même pas quoi dire, quoi. Limite, c'était normal. Nouveaux persos, ils se font exterminer, quoi. Et en plus, c'est sur une mauvaise note, comme ils disent. Comment ils vont se relever de ça ? Je ne sais pas. A moins que tout d'un coup, Hinata se fasse pousser des ailes. Ça me paraît un petit peu compromis, à voir. C'est vrai qu'il y va sec, hein. Moi, sincèrement, je ne m'étais même pas posé la question pour savoir qui était le capitaine ou quoi. Pour moi, c'était limite, même logique, que ce soit le frère qui est le blond, là. Hatsumo, du coup, je pense, qui s'appelle. Je les confonds au Samo, Hatsumo. Lui, quoi. Oui, Hatsumo. Là, ça va être dur, hein. Là, ça va être dur, en vrai. Maintenant, on va voir comment Nishinoya va réagir, mais... Ah, putain. Le bâtard. Mais ça, c'est quoi ? Télécommander, la balle. Ce n'est pas possible. Elle est télécommandée, frère. Elle était out. Ça n'existe pas. Ça arrête. Oh, putain. Il flippe, sa mère. C'est bon. C'est bon. C'était vite fait, mais... Voilà, Nishinoya, il fait peur. Ça fait mal. Ça fait mal. Bah oui, c'est sûr. On ne se croirait pas dans un manga de... Quand tu vois que ces images-là, tu te dis, c'est quoi, c'est un manga de guerre ? On est où, là ? C'est trop marrant quand ils ont imagé ça. Tzuki, on ne loupe pas une. Tzuki, on ne loupe pas une. Il est obligé de dire un truc. C'était sûr. On le voyait déjà zioter, Inata. C'était sûr. Et là, il faut... Il faut la voir, là. Vas-y, saute. 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 Oh, oui, monsieur. Et là, on dit quoi, là ? Là, on dit quoi, frérot ? Là, on dit que je suis un numéro... Un numéro 9. Mais bloqué à une seule main, Alan, notre attaquant étranger, je ne suis pas d'accord. Et pourtant, il devrait avoir peur de Tzuki. Parce que Tzuki, c'est le contre-ratitré. Allez. Ah bah non, c'est fini. On passe sur l'épisode suivant. Allez, on passe à la suite. Le héros. Ah, ça sonne positif quand même. Donc ça va. J'aime bien ce genre de titre. Parce que bon, l'autre, c'est déjà un petit faux. Ça passe. Même si c'était spécial, comme il a chopé la balle. Et donc, du coup, ils ont une balle cadeau. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Donc la solution, c'est que si tu n'arrives pas à le contrer, c'est de déporter le contre. Le forcer à tirer où il veut. C'est ça. Ok, ça doit être ça. Si toute l'équipe s'y met et qu'ils sont bien placés, on est bon. Et maintenant qu'ils ont quand même joué 2-7 contre lui, en plus. Car la solution, c'est leur force de s'adapter de façon, on le sait. Après, ce n'est pas encore fait d'avance. Mais ils mettent en avant le fait qu'un contreur n'est pas forcément là non plus, uniquement là pour contrer. Mais il a d'autres buts. Après, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu dans d'autres matchs. On a différents types de contreurs. Moi, j'aime bien le type justement de Tsuki. Tsuki peut contrer des grosses balles, mais il peut aussi du coup... Il est intelligent, quoi. Il réfléchit bien, je trouve. Et il peut être utile d'une autre manière. Tsuki va le rendre fou. Si, Tsuki va le rendre fou. Ok. Le service, yo. Marc nous dit point. Le service spécial, yo. Va nous faire un petit ace, le Kinoshita. Allez, fais-nous plaisir. Fais quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des frérots comme ça qui sont là juste pour le service. Ça me fait chaque fois de la peine. Parce que s'ils ne font même pas un point pour moi, même pas deux points. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, on ne voit plus le chat. Le Shin. Il nous le montrait vite fait quand il est rentré. Et après, ciao. C'est histoire de dire une petite histoire sur notre perso. Allez, une flottante. Allez, une petite flottante. Et ça va... Pas passer. Dans la tête. Mais non, mais... Il regarde la balle comme si c'était fini. Genre, frère. C'est incroyable, ça. T'as lancé. Il est revenu, la balle. Tu la prends. Il était juste panique. Mais tu peux le faire. Non, je pense peut-être que la prochaine fois qu'il rentre, il va faire quelque chose. J'espère pour lui parce que le pauvre, il rentre une fois tous les cinq épisodes pour faire de la merde. C'est pas ouf. J'ai cru pouvoir devenir un héros. Même si c'est peut-être lui qu'on parle. Peut-être qu'on parle de lui. Et qu'après, il va rentrer dans cet épisode même. Il va revenir. Allez. Allez. Et ça passe monstre. 7-5. Ils tiennent, là. Ils tiennent. C'est déjà moins pire qu'avant. Ils gardent un rythme, c'est mieux. Allez. La bomba, ça. Le ace. On n'en parle plus. Allez. Envoyer ses pesés. Envoyer ses pesés. C'est pas un ace très très joli, mais bon. On va dire qu'il y a la chance qu'il est de son côté. J'avoue que c'était pas du tout lui, de base. Je vais voir où ça va, ça l'emmène, ce discours. Mais non, mais. Putain. Ah, ça risque de booster les deux en plus, lui aussi. Avoir peur, c'est du gâchis. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord avec son grand-père. Le gros bourrin. Faut pas qu'il perd trop de points là-dessus. Allez, vas-y. Si t'arrives à annuler, dès le premier service, le cher frère, ce serait ouf. Dépasse, t'as peur. Ah non, demande de l'aide. C'est joli. Frissant. La frissonnade. Allez, mon frérot, t'as peur, mais c'est pas grave. T'as peur, mais c'est pas grave. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit truc sur Nishinoya. Je le trouve tellement bon de base qu'il n'y avait rien à dire, tu vois. Jusqu'à ce moment-là, du coup. Allez. Nickel. Nickel. Il l'a eu. Et là, la passe, elle est parfaite pour Kageyama. Kageyama qui va la rendre à Asahi. Asahi, c'est Asahi. Ou alors, il y en a tard, pour bien terminer. Moi, je te dis que ça passe aussi. Ah non, Asahi. Et ça passe, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a là ? Là, on ne le voit plus, le petit Nishin. Le petit mec qui est soi-disant bon là. On ne le voit plus. Masterclass. Il n'a même pas besoin de parler, en fait. Mais il peut se permettre de dire un truc stylé. C'est un petit bonus. Mais non, il n'a besoin de crier, c'est tout. Tout ce qu'il faut. C'est beau. C'est beau. Et il sait qu'aussi, lui, il a dit. Oh, c'est beau. Il a dit. Avance-toi. Il l'a entendu. Il l'a entendu. Ah d'accord. Là, on est en mode flashback de l'autre côté. On a chaque fois des petits flashbacks des deux équipes. C'est pour montrer quelle importance ont chaque joueur des équipes qu'on voit. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à rallonger les épisodes sur le même match. C'est le déclic. C'est le déclic. C'est là qu'il a eu le déclic. Peut-être pas ça. Je vois. Ouais, ils ont un peu plus grandi. On en a toute leur enfance, en fait. Mais là, on pouvait les confondre. Même si il y en a un qui est un peu plus grisonnant que l'autre, qui est marrant. Après, ils ont fait une couleur. Mais c'est plus tard qu'ils ont eu la couleur. En vrai, c'est marrant parce que j'ai bien suivi. Parce que là, j'ai l'impression que je les confonds. Mais de base, Osamu avait plus l'envie d'être passeur. Il était même presque plus bon. Et du coup, en fait, c'est quand même Hatsumu qui, en s'entraînant, est devenu meilleur passeur. Parce qu'Hatsumu, maintenant, c'est le blanc. On est d'accord ? Pour moi, il est meilleur passeur qu'Osamu, d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu Hatsumu dans les U19. Donc, si j'ai bien suivi, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a quand même ça qui est maintenu, quoi. On sent quand même qu'il est plus en retrait, le Osamu, que le Hatsumu. Hatsumu est plus direct. Tant que le résultat compte, ça passe. Ah ouais, d'accord. Gros porc. Après, voilà, il reste, comme ils l'ont dit, il reste deux battants à la base. C'est des frères, quoi. Et mine de rien, ils s'améliorent tous les deux, en finale. En étant comme ça. Je pense que c'est une bonne relation, du coup, au final. Voilà, c'est ça. Ah, il est fier. Pour une fois. Un peu. Et surtout, il a toujours plus bossé que lui, vu qu'on l'a vu. Osamu avait plus de facilité dès le début. C'est ça. La petite différence qui fait que le génie se fait dépasser par le travailleur. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Allez. Maintenant, on regarde dans le match. Est-ce que ce petit flashback va les booster ? Ok, balcadot, comme ils disent. Et là, il faut la mettre. Il gagnerait un point encore. T'as l'impression que c'est vraiment limite, limite. Mais ça passe. Là, ça passe. Ah ouais, d'accord. Là, tu sens les monstres. Là, tu sens les deux monstres. Et là, tu comprends pourquoi c'est des monstres. Après, on savait que c'était des monstres, les deux. On savait que bon... Ah ouais, il applaudit ! Allez. Le dernier épisode de cette réaction. L'épisode 22, d'ailleurs. On est bientôt à la fin. Il nous reste trois épisodes après. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore le 25e épisode qui est sorti. Donc, le prétendu dernier épisode de la deuxième partie de la saison 4, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit que c'est un set qui est assez intéressant. Il y a des flashbacks des deux côtés. Et ça, il va... On s'attache aux deux camps, comme d'habitude. Il s'était bien et là, c'est revenu de la merde. Allez, 11 partout. Ils ont encore 14 points à mètre. Mais ça a l'air de garder l'avantage. Allez, il revient. À 100%. Il veut faire une balle à 100%. Il va la foirer. Il va la foirer. Il va aller trop vite. Elle va être trop forte. Elle était proche. Putain, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il y a un petit coup de froid qui s'est installé. Ah oui, il a foiré. Putain. Ils ont intégré un autre joueur encore. Parce que lui, on ne l'a même pas vu une seule seconde. Le haut mimi, là. Et là, d'un coup, il le bloque, tu sais. C'est ce que j'ai l'impression aussi. Ils avaient 3.4 points d'avance, Karasuno. Et là, c'est la PLS. Ah, c'est... Merde, on ne fait plus. C'est quoi, l'entraîneur adjoint de l'équipe de Zawa ? Avec lequel, il y a... Oh là là ! Ils font des balles de malade. Oh là 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 ! Oh là là, il met la misère. Là, ils mettent la misère, par contre. Là, ils sont chauds. Ah, ils sont bloqués, genre. Mais je comprends. Ils sont choqués. Avec une tendue en tempo 0, les mecs. Est-ce que Inata, lui, tout seul, va se trouver une solution ? Je ne sais pas. On espère, on espère. Évidemment qu'on espère. Mais... Compliqué. Compliqué. Il va se faire contrer, encore. Bah oui, évidemment. Evidemment. C'est bon ? Elle est ligne, hein ? Elle est ligne, hein ? Attention, hein ? Là, il va essayer de la voir. Oh, le bâtard. Il faut qu'il saute. Oh là là, mais... C'est bon ? Non, c'est une faute, c'est quoi ? Faute de pénétration ? C'est quoi ? Oh là là, d'accord. D'où la position des mains qui fait toute la différence. Là, c'est tendu, là. Là, c'est tendu du cul, hein ? Oh putain, en plus c'est lui qui va resservir, alors qu'ils sont bien en forme, alors qu'avant, ils avaient réussi à prendre le... Genre, ils l'avaient pris au premier service. Mais le mets, le mets, c'est bon, j'ai compris, vas-y. Bah oui, le mets. Ah non, ah non ? Elle revient où ? Ça, c'est... Ça, c'est châteux, par contre, hein. Ça, c'est beau, c'est bon, maintenant. Maintenant, on a vraiment les meilleurs des deux côtés qui sont chauds. C'est bien, c'est bien, ça. D'avoir les deux... Les deux équipes et les éléments forts en forme. Et là, il va... Il va revoir ! Si t'as eu, il est chaud, là. Tuki, il est chaud ! Tuki, vas-y, explose-le. Bloque-le. Non, il faut qu'il bloque. Quoi ? Mais il faut quand même une passe. Ah, il faut une double passe, en fait, direct. Ah oui, là, c'est mort, là. Là, il va mettre, hein. Putain... Oh, Inata ! Inata, Inata, mais si... C'est vrai qu'Inata, il l'avait analysé, on se rappelle. Il n'est pas péché pour rien. Oh là là ! Oh, monsieur, il l'a pris. Oh, et tout le monde qui regarde, en plus, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable, que tout le monde regarde. Il l'a chopé. Eh oui, il l'a chopé, mon frérot. Et il l'a chopé des bras. Oh, il va lui dire bien joué. Oh oui ! Oh, il n'y croit pas, lui-même. Il n'y croit pas, lui-même. Par contre, elle était violente, hein. Ça lui a fait bobo, ça, hein. Ok. Donc là, en fait, on revoit la scène en mode analyse. Il a analysé exactement comme il le faisait à l'entraînement. Tac. Et il l'a chopé. Il l'a chopé en faisant une petite roulade. Et parfaite ! Et parfaite ! Il a dit parfaite ! C'est ça, le pire. C'est qu'il a mis une belle passe. Je n'étais même pas prêt de voir ça. Moi, je pensais qu'il l'avait renvoyée, mais non. Oh là là, ça finit avec qu'il attaque le chim. Allez, mon frérot ! Bah oui, c'est ça. C'est ça qu'on vient d'expliquer, en plus. Ils sont tous paralysés. Putain, non ! Il l'a ! Oh, c'est quoi ce point ? Il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! Il l'a, mon frère ! Oh oui ! Allez, finis-le ! Finis-le ! Incroyable, ce point ! Vas-y, il faut qu'il le finisse. Et la vraie ! La vraie ! Tendu, non ! Mais mieux, c'est Rio qui finit. Non ! Le pied, mais c'est une blague ! C'est quoi ce point ? Non, mais le filet ! Mais il y a tout dans ce match ! Il y a tout dans ce point ! Inata ! Oh non, il perd le point ! Oh ! Oh là là, le point est perdu ! Oh là là, là 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 ! C'est un des meilleurs points qu'on a pu voir. Ils le perdent pour le coup ! Là, c'est chaud ! Oh, il ne mérite pas ! Il ne mérite pas en face ! Oh, mais quelle chatte ! Quelle chatte ! Le mec, ça lui va ! C'est suffisant pour lui, tu vois ? Mais c'est vrai qu'elle était parfaite ! Il va lui dire, il faut... Je ne l'ai pas vu ! Il est juste content pour ça ! En vrai, c'est ça qu'il faut ! Il faut un mec comme ça, en vrai ! C'est fou, c'était Inata ! Il a tellement... En fait, il a cette naïveté qui permet de te relever dans certaines situations qui sont un peu problématiques. Et là, voilà, tout le monde se marre alors que tout le monde devrait être dégoûté, tu vois. C'est vrai. J'aime bien encore une fois, j'aime beaucoup ça comme comparaison à la bouffe. Je l'aime beaucoup. Il faut être affamé dans la vie. Il faut être affamé, mon frère. Et t'avances ! Et t'avances ! Ça nous fout le sein, mon frérot ! Il n'y en a plus pour les autres. C'est possible aussi, comme petite phrase. Tout dépend. Voilà, c'est ça. Ça fout le sein aux autres. Tout de suite, tout de suite, mon frérot ! Magnifique. Cet épisode est magnifique. On va s'arrêter là-dessus, évidemment. Trois épisodes par trois épisodes. Comme d'habitude, la prochaine fois, c'est les derniers trois épisodes. C'était de la saison, si je ne dis pas de bêtises. C'était incroyable. Cet épisode, il était incroyable. J'ai surkiffé. Malgré qu'ils aient perdu le point, tu vois. Le point final, là, qui était fou. Si je pense qu'un des points les plus fous qu'on ait pu voir, me semble-t-il. En tout cas, je le mettrai facilement dans les top 4 points qu'on a pu voir. Et parmi ces points de malade qu'on a pu voir, d'ailleurs, c'est, je crois, le seul que Kalasuno a perdu, mais qui, finalement, va peut-être bien les booster et foutre le seum, comme il l'a si bien expliqué, à l'équipe adverse, malgré le fait qu'ils aient gagné le point. Donc, c'est assez intéressant. Je ne vais pas faire le tour des trois épisodes qu'on a vus, mais finalement, le capitaine qui est rentré vite fait, on l'a déjà un petit peu oublié. Il faut dire ce qui est. Mais après, c'était pour mettre en avant le fait que tous les éléments des deux équipes sont très importants, très intéressants, qu'ils ont un petit flashback chacun. Même si le petit flashback avec les deux frères est sympa, ça montre, on va dire, le côté génie et travailleur, j'aime bien, des deux jumeaux. Et surtout, la combinaison qu'ils ont tous les deux, c'est parfait, l'alliance qu'ils ont en tant que jumeaux, et ça se confirme. Mais c'était quand même assez intéressant de savoir ça. Et de l'autre côté, avec Kalasuno, on a des petits flashbacks qui font plaisir, avec le Nishinoya, par exemple, alors qu'on avait aussi eu Tsuki un petit peu, qui est revenu. Et là, évidemment, Inata, qui revient sur la fin, qui fait chaque fois plaisir. Inata, c'est le mec qui fait plaisir. Il est simple, efficace, naïf, mais il est là, il a la dalle et il va tout exploser. Et ça, c'est ce qu'on aime, et c'est ce que j'aime chez lui. Je pense que je me retrouve dans ce style de caractère, un mec qui a faim, un mec qui a faim, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bref, c'était Pirux, laisse un gros like pour cet épisode, ciao bye-bye, et on se retrouve la prochaine fois pour les derniers trois épisodes de IQ, saison 4, partie 2. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz